Hey, c'est les amis de Ciccetuture, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute seule vidéo, on est parti pour la doyenne des classiques Liège-Baston-Liège, un monument, un nouveau monument sur la chaîne aujourd'hui. Après avoir fait Milan-Saint-Rémo, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, nous voici avec Liège-Baston-Liège aujourd'hui, on est parti. Du coup, vous voyez que devant, il y a 5 échappés, on est avec la standard de Jakob Fuglsang, bien sûr, on retrouve Thomas de Gande, Sprengers, José Herada, Jimmy Tiorgis, enfin Joseph, Cerny pour cette équipe CCC-Sprendi-Polco, je ne sais plus, c'est Team CCC, voilà, on ne va pas aller chercher plus loin. Vous voyez qu'on a donc Jakob Fuglsang qui fait 3ème de l'Homstead God Race, 2ème de la Flèche Wallonne, donc voilà, un leader qui aura cœur de briller aujourd'hui, et pourquoi pas aller chercher la victoire face à son plus dur, son plus grand adversaire, Mikhail Katkoski, cette année, pour l'instant. On a vraiment un beau duel entre ces deux personnes. Alors que derrière, on en a 3 lâchés, normalement ça devrait rentrer. On va se mettre sur Fuglsang, voilà, on va mettre Luchanko à venir le protéger. Alors vous voyez que derrière, c'est rentré, mais ça va très très vite sauter à mon avis. Les 3, la prochaine boss, on est dans la côte du One, actuellement, à environ 79 km de l'arrivée, vous voyez que l'échappée, là, ça commence à exploser. Joseph Cerny qui a sauté, malheureusement, peut-être une petite chute, non, une petite crevaison, peut-être. On retrouve devant les 4 cours, parce que voilà, il n'a pas l'air non plus si défaillant que ça. Et derrière, c'est la UAE Team Emirates, on va faire un petit tour des favoris maintenant. On retrouve bien sûr le grand favori, le vainqueur de l'année dernière, Julien Alaphilippe, de la Dekunik Quickstep, voilà, accompagné de son équipe, comme d'habitude. Allez, on retrouve Valverdez, qui a du mal, qui a du mal, 57ème de l'Amstel God Race, 11ème de la Flèche Wallonne. On espère le voir briller quand même cette année. On aura sûrement un Aero-Gutenaps, je tourne à l'avance. Donc les startlists ne sont pas officiels, donc prenez pas trop ça au sérieux, parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements. On retrouvera pour la Team Sky, Miral Katkoski, bien sûr, qui a fait une bonne... On le voyait très très bien sur la Flèche, et finalement, il a complètement explosé, il ne fait même pas le top 10, il me semble. On retrouve Yakov Wugelsang, voilà, je vous ai déjà expliqué en début de vidéo. Michael Woods, bien présent ici, avec Simon Clark. Ou encore Larsen Kradok, présent ici, qui n'est plus là, Larsen Kradok. On retrouvera Roman Kreuziger, pour la Dimension d'Attaque, qui n'est plus là non plus. Ken Gis, Enrico Gasparotto, qui n'est plus là non plus. Et Michael Valgren, qui est dans le peloton. Michael Valgren est dans le peloton, il y a eu des chutes, il y a eu des chutes. On va voir ça tout de suite, on a Dan Martin, pour la Team Emirates, bien sûr, avec Roberto Costa. On a Roman Bardet, pour la J2R La Mondiale, qui est bien présent ici. Et on a Vincenzo Nibali, qui a pu repartir. C'est ce qu'il a pu repartir, Nibali. Il disait qu'il ne repartirait pas. Et c'est Matej Moric qui a abandonné. Vous voyez, abandonne, Matej Moric, là, malheureusement, aujourd'hui, sur les courses, alors que la Direct Energy est très loin. Donc on aura Nibali, pour la Bahreïn. On a Varmat, pour la CCC. Tom Dumoulin et Michael Matthews, pour la Team Sunweb. Dumoulin, ce n'est pas sûr. Dumoulin, ce n'est pas sûr, à noter. Je vous le dis, Dumoulin, ce n'est pas sûr. On aura Team Wallens, pour la Lotto-Soudal, qui n'est plus là, Team Wallens. Est-ce que des coureurs comme Yale et Van Derd sont présents ? Non, ils ne sont plus là. Ça, c'est Vincent... Non, c'est Antonio Nibali, ça. Voilà, l'abandon de Matej Moric vient d'être officialisé. On aura donc David et Formolo. Ah oui, à noter que Peter Sagan a renoncé à cette course, malheureusement. Il voulait la faire, mais malheureusement, il a dû renoncer. Pas assez en forme, donc on aura Formolo, mais ils ne sont plus là. Mollard n'est plus là non plus. David Godu non plus. Et Valentin Madouas ne sont plus là également pour le groupe AMA-FDJ. Au niveau de la Michelton, on a Michael Albazini, qui est présent. Toujours présent, Michael Albazini. Après, voilà. Après, c'est... Peut-être Lilian Clamogène ? Ah, Lilian Clamogène n'est plus là non plus. Ah, de nombreux coureurs lâchés. De nombreux coureurs lâchés, à noter, là. Allez, hop, on va mettre en automatique les autres coureurs. Toi, tu vas aller nous chercher les bidons, mon petit Omar. C'est lui le porteur de bidon depuis le début de la course, et il est toujours présent. Alors, Kaysa Guerre et Luchenko sont là, les champions d'Espagne et les champions de Kazakhstan en titre. Toujours bien présent, Carlos Bettencourt est là. Et vous voyez que ça roulait fort. Et du coup, l'échappé qui reprend un petit peu de temps, là, avec Rosset, Radat, Thomas de Gande. Springer, je ne sais pas c'est quoi son prénom. Et Jimmy Turgis, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Allez, on voit que c'est Eddie Dunbar qui roule actuellement pour la Sky, accompagné de Tadej Pogakar. Jeune coureur, jeune coureur, talentueux, Pogassar. Donc on va voir, je ne sais pas comment ça se prononce, Pogassar, Pogakar. Mathias Franck qui roule pour Romain Bardet. Vous voyez que Romain Bardet doit se bien sentir aujourd'hui. On a Rémi Cavagna qui roule pour Julien Philippe. Les deux Auvergnats, deux Auvergnats qui roulent, là. Ah, ça roule, ouais, ça roule pour... Il y a un Auvergnat qui roule. Et un Suisse pour deux Auvergnats. Eh oui, eh oui, les Auvergnats bien représentés, c'est de là où Julien. Donc forcément, c'est plutôt cool. Allez, Jakob Fugelsang, toujours bien. Ok, Igor K. Izaguirre, toujours présent. C'est derrière, derrière, quand t'es lâché, ça ne rentre plus maintenant. Ça ne rentre plus, Maximian Charchman, c'est dommage. Il était pas mal, Charchman. Rudy Mollard également. Backlant, c'est là. On va faire un petit tour des leaders, là. Du Moulin. Ok, ok, ok. Zakarin, Zakarin qui est présent ici, toujours. Mathius est là, La Philippe, Woods. Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Allez, on va tenter de se mettre un petit curseur, là. Un petit curseur avec Jakob Fugelsang. Ah non, on va faire sauter nos équipiers, sinon. Allez, les gars, revenez à l'avant du peloton. Ça peut être cool. Et vous voyez qu'on a, vous ne l'avez pas plaisir, mais on a le parcours 2019. Donc merci, je crois que c'est PCM Village qui l'ont fait. Merci énormément à eux, ça fait extrêmement plaisir de voir que ça travaille. Il y a déjà le Giro 2019 et le Tour 2019 qui ont été faits également. Et apparemment, le Giro 2019 est ouf. C'est Alex Zegmin qui me l'a dit, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Il m'a dit que le niveau de décor, c'était ouf. Donc écoutez, ça ne peut que être cool. Donc ça fait plaisir. Attention, attention à ne pas faire de trous. Voilà, Philippe, qu'est-ce qu'il va le voir déborder ? Et Clark, bien placé. Très bien placé, les trois, là. Et du coup, personne ne roule. Et devant, c'est qui qu'on retrouve tout seul ? C'est Thomas de Gande qui est tout seul, là. Plutôt pas mal, il fait une belle échappée. Il montre le maillot de la Rue Antigoubert. Et donc écoutez, c'est plutôt pas mal alors que... Ouh là, la 2 est en train de revenir. La 2 est en train de revenir. Ça roule très fort du côté de la Cofidis, du côté de la Barane Merida. Vincenzo Nibali lui-même. Il y a Timo Hellens également. Lorenz de plus. Et ouais, ouais, ça va rentrer. Ça va rentrer. Et nous, on va retrouver Luis Lone Sanchez. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Il y a Woodpulse également ici, présent. Bettencourt. Et ouais, ça va rentrer. Ça va rentrer normalement. D'ici quelques instants. Et voilà, on se retrouve en groupe de 50. On se retrouve en groupe de 50. On se retrouve en groupe de 50. Allez, 43 kilomètres. 43 kilomètres de l'arrivée. Et vous voyez que ça roule plutôt pas mal. Mais de grande est toujours de... Ah mais quand je dis ça, ça s'arrête de rouler. Quand je dis ça, ça s'arrête de rouler. Et regardez ce qu'on va faire. Where is Gorka Izagir ? Allez. Et ça sera une attaque de Gorka Izagir. Suivi directement par Romain Bardet. Nous, on va se mettre à suivre Alain Philippe. Puisque c'est notre principal adversaire. On va se mettre... Voilà, on suit Alain Philippe. Thomas de Grande a été repris. Et Gorka Izagir qui n'arrête pas son effort. Il ne coupe pas son effort, Gorka. Et là, maintenant, il va le couper. Maintenant, il va le couper. Voilà. Hop, hop, hop. On va voir ce que ça va faire maintenant. Mathius, est-ce que Mathius contre... Non, je ne crois pas. Je ne vois pas Mathius contrer en tout cas. Allez, Simon Clark qui est bien présent ici. Sergio Luis Henao qui roule. C'est qui qui accélère là ? C'est Nalik Mas. Et ça accélère le rythme. Ça accélère énormément le rythme là. On va mettre tout le monde à 80. D'accord, Fugolzang. On est bien pour l'instant. On a 37 km de l'arrivée. Il reste la côte de la redoute. Elle va faire très, très mal. J'avais failli faire un jeu de mots éclatés. Mais je ne l'ai pas fait. Ah là là, Cyril Gauthier derrière qui roule. Oui, ça roule derrière. Il y a eu de nouveaux délâchés. Comme Carlos Betancourt. Comme Larry Warbass. Mais bon, ça, ce n'est pas des leaders. C'est des équipiers. Et Maximilien Churchman. Ça va être compliqué pour lui aujourd'hui. Ça va être compliqué pour lui aujourd'hui. Allez, il faut remonter là, mon Jacob. Il faut bien se placer au pied de la redoute. On sait que les routes ne sont pas très, très larges. Donc autant être bien placé. Voilà, hop. On se place bien. Allez, 32 km de l'arrivée. Et pour l'instant, le groupe de 34 est très, très bien. Pour l'instant, mes équipiers, ça tient. Voilà, on va tous se mettre à 85. Et là, on impose un rythme. On impose un gros rythme avec Yakov Fuglsang. Alors qu'il y avait une attaque de Woodpulse. C'est ce que c'était une attaque. Et on est sortis. On est sortis avec Yakov Fuglsang, là. Bon, de toute façon, on ne va pas aller très loin. On ne va pas aller très loin, à 30 km de l'arrivée. Et derrière, ça ne roule pas. C'est étonnant, ça. C'est étonnant que personne ne prenne la... Alors, Icosta qui va y aller avec Tom Dumoulin. Ça va y aller, forcément. Il faut que Louchenko s'accroche. Qu'il y a Tkoski qui va accélérer. Non. On ne sait pas trop ce qu'ils font, le peloton. Un peu indécis, un peu indécis, le peloton, là. Et nous, devant, on s'en va avec Yakov Fuglsang. On ne va pas durer bien longtemps, à mon avis. Il ne reste plus que quelques petites bosses. Et surtout, la côte de Roche au Faucon. Donc, elle a risque de faire mal. Elle risque de faire mal. Bon, on va se relever. Aucun intérêt à rouler, là. Voilà. Bon, on s'est fait reprendre. Mais la pente... Hop, directement. Et attaque de Julien Laphilippe. Attaque de Julien Laphilippe, là. Ouais, hop, on va faire ça. Allez, Yakov Fuglsang qui va directement. Là, c'est les trois leaders qui sont partis. Là, Philippe, Valverde, Katkoski. S'ils sortent, on ne les revoit pas. S'ils sortent tous les trois, on ne les revoit pas. Ah ouais, là, ils sortent bien. Ils sortent très, très bien. Là, ils sortent extrêmement bien. Alors que nous, on est sortis à deux. On est sortis à deux en contre-attaque avec Yakov Fuglsang et Luchanko. Et derrière, c'est Greg Van Avermaet qui roule pour Powers, peut-être. Ou pour Alessandro Desmarquis. On ne sait pas trop. Bardet qui roule en personne, également. Il faudrait rentrer, là. Là, il faudrait rentrer, là. Là, si on rentre, ça serait vraiment le top. Le top du top. Allez, devant, ils sont trop bien partis. Ils sont trop bien partis, devant. Allez, allez, Yakov Fuglsang. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'entrer. Ils s'entendent, devant. Ils s'entendent, en plus. Allez, terribles images. Ça ne sert à rien. On ne rentre pas tout seul. On est obligé d'attendre derrière. On est obligé d'attendre derrière, malheureusement. On va se relever un petit peu. Ils ont 30 secondes d'avance. Ils ont 30 secondes d'avance. C'est terrible. Et nous, on ne peut rien faire. Et nous, on ne peut rien faire. Il n'y a personne qui n'a envie de rouler derrière. Personne ne roule, même sur moi. Oh là là, même à 60, ils sont plus rapides que nous. Bon, on s'est fait avoir comme un bleu, là. On s'est fait avoir comme un bleu, malheureusement. Eh bien, il vient me protéger, putain. Ah, c'est une blague. Écoutez, on ne va pas attendre. On va mettre une grosse mine. Ça serait bien qu'Izaguirre, il avance. Izaguirre, il est trop bien, là. Izaguirre, il est beaucoup trop bien. C'est incroyable. Au niveau de la barre, il est extrêmement bien, Izaguirre. Allez, devant, ils s'entendent parfaitement. Devant, ils s'entendent parfaitement, tous les trois. 40 secondes d'avance. Ils ont 40 secondes d'avance. Bon, mais voilà, on s'est fait niquer. On s'est fait complètement avoir, là. Là, on ne peut rien faire. On ne peut strictement rien faire face à eux. On va se retrouver avec Albazini, Teintz et Woods. Voilà. Voilà, voilà. C'est notre histoire. Bon, on va regarder devant. Parce que nous, on n'a plus rien à jouer. On n'a plus rien à jouer du tout, là. C'est dommage, c'est dommage. Il attaque des juniors à Philippe, qui est sorti tout seul. Et là, on a trois sprinters. Les trois peuvent gagner. Enfin, on a trois mecs rapides. Les trois peuvent prétendre à la victoire finale. S'ils arrivent tous les trois. La Philippe, il est bien. La Philippe, il a pris 6 secondes, là. Il a pris 6 secondes. Et les 6 secondes, ça peut être compliqué à reboucher. Ah bon, alors, on ne va pas s'embêter. On ne va pas s'embêter avec eux. Et 10 secondes pour Julien La Philippe. Ouh là 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 là. Ça ne va se jouer à rien du tout. Ça ne va se jouer à rien du tout. 14 secondes. Il fait un petit trou, là. Ouh là, Valverde qui dépose 4 skis. Non. Et 4 skis qui suit. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, là, ce qui se passe. Ah, la Philippe, il va le faire. Il va le faire, la Philippe. 4 skis maintenant qui prend le relais sur Valverde. Mais bon, ça reste compliqué. Nous, derrière, on est tranquille. On va jouer. On va jouer un top 10. C'est super. 10 secondes. 10 secondes. Allez, 5 kilomètres. Ouh là, ça va rentrer. Ça va rentrer. Non. Ah, la Philippe, c'est le mieux. Ah, la Philippe est le mieux, là. C'est rentré, ça y est. Ah, la Philippe qui ressort. Non. Ah, ils sont défaillants. Ils sont défaillants, les deux. Ils sont défaillants. Ah, la Philippe qui va gagner. Il va gagner, la Philippe. Ça se regarde un petit peu. Ça se regarde un petit peu. À 2 kilomètres de l'arrivée. Alors que derrière, ça re-rentre. Derrière, ça re-rentre. Et là, le sprint va être lancé. Le sprint va être lancé. À la Philippe. Ouh là là, attendez. Il y a Dylan Hinton, ce qui revient comme une bête derrière. Attention, là, les neuf. Qui va gagner des neuf, là ? Ça va se jouer entre Alaphilippe et Valverde. Ça va se jouer entre Alaphilippe et Valverde. Alaphilippe ou Alaphilippe ou Alaphilippe. Victoire de Julian Alaphilippe aujourd'hui. Alaphilippe pour ses monuments. Il vient rechercher un nouveau Liège-Bastogne-Liège devant Alaphilippe et Alaphilippe. Émirale, Kjadkowski, Albazini, quatrième. Woods, cinquième. Martin Towns. On va venir finir huitième. Devant Vincenzo Nibali. Une piètre place. Van Averma, dixième. Bardet, onzième. On va retrouver Gorka Izagir, treizième. Non, douzième, pardon. Devant Tom Dumoulin, Mathius, derrière. Luchenko va venir faire une belle place également. On va avoir quatre coureurs dans le top 20. Eh bien, écoutez, on aura bien géré la course. Mais malheureusement, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire. Mais bon, écoutez, c'est quand même un petit peu dommage. Eh bien, voilà, Julien Alaphilippe triomphe à Liège. Effectivement, très, très belle prestation. Magnifique prestation de sa part. Il aura été tout seul pendant l'entend. Il s'il reprend au pied et il vient gagner le sprint. Eh bien, écoutez, tant mieux. Sans faire un serait, j'ai cliqué sur quitter. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bonne Liège, Bastogne Liège à tous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.